Sous-titrage Société Radio-Canada Les lions de la Teranga, mon ami, c'est aux droits du Sénégal. Cette femme, à 14 ans, elle fut nommée Wador par son pays, le Sénégal. Elle, elle s'appelle Kumbagaolo. Kumbagaolo, c'est cette femme qui a un talent incommensurable, à la voie suyable, diva africaine. Kumbagaolo est celle qui a longtemps et qui ne cesse de faire encore la fierté de la femme et surtout d'affirmer le leadership de la femme africaine. D'ailleurs, dans son contexte musical, qui est sa première passion, Kumbagaolo est celle qui a vécu son album Yomale. Yomale, elle a remporté deux doubles nix d'or. Puis par la suite, un nix de platine avec cet album, qui l'a propulsé sur la scène internationale. Kumbagaolo est cette femme qui, comme on le rappelle, lors de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017 à Livreville, a fait manque d'une prestation incroyable. Kumbagaolo n'est pas seulement qu'une artiste. Elle ne se limite pas simplement à chanter. Elle donne de sa voix, de sa personne, de son énergie, de son talent pour aider l'humanité et surtout pour défendre les causes nobles. Ce n'est pas pour rien qu'elle fut nommée ambassadrice du PNUD, une agente du système des Nations Unies. Et d'ailleurs, elle fut également aussi au côté du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Une ambassadrice qui a longtemps milité pour les causes nobles, pour défendre la cause de l'humanité. Permettez-moi la typologie, car quand on parle d'une icône comme Kumbagaolo, ça mérite du respect. Voici des artistes comme Sacronem, qui au-delà de la scène, au-delà de la chanson, s'arrêtent et le temps soit peu pour dire à l'humanité. Nous, artistes, nous avons notre mot à dire sur la vision que nous avons de l'Afrique. Et d'ailleurs, la bête d'Ivi se réjouit de la présence de Kumbagaolo au Gabon quand nous avions eu à faire l'inauguration de cette belle chaîne de télévision. Oui, elle était là avec une voix suave. Elle a eu à faire un son griotique. Bon, c'est pas fait, mais ça m'aimenté. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, je vous laisse regarder le JT, car le Mehdi Charlie dit aux téléspectateurs de regarder le JT parce que là-bas, il y a beaucoup de petites filles qui s'appellent Kumba Gaolin, qui aiment tellement chanter et surtout qui défend la cause et affirment le leadership de la femme africaine. Voilà des artistes comme Sacronem. Eh oui, elle est née à Thies au Sénégal. Petit coucou à Thies au Sénégal. Lion de la télérale, regarde. Bon, au revoir. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada